La série fiction diffusée sur Netflix, reprenant l'avis de Jeffrey Dahmer, a été un phénomène mondial. Vous en avez certainement entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi rapidement vous peindre ce sordide contexte. Jeffrey Dahmer est un tueur en série américain condamné à 15 peines d'emprisonnement à vie, rien que ça pour les meurtres terrifiants de 15 hommes s'étalant sur une période de 13 années. Ce qui fait ressortir Jeffrey Dahmer encore un peu plus que les autres tueurs, c'est le procédé sauvage auquel il s'adonne. Dahmer vivait à Milwaukee, aux Etats-Unis, où il ciblait principalement des jeunes hommes afro-américains et homosexuels. Le tueur proposait à ses futures victimes une somme d'argent, en échange de laquelle les hommes qu'il ramenait chez lui devaient poser nus pour des photos. Dahmer insistait également lors de ses séances pour qu'il boive un verre. Évidemment, la boisson était mélangée à une drogue qui faisait aussitôt perdre connaissance à quiconque la buvait. Une fois sa victime inconsciente, le meurtrier passait à l'acte en l'étranglant avant de mutiler le cadavre et se lancer dans des actes de cannibalisme. Après son arrestation, le 22 juillet 1991, la police perquisitionne son appartement, découvrant ainsi des morceaux de corps humains ainsi qu'une tête humaine à l'intérieur de son réfrigérateur. Dahmer finit par avouer 15 meurtres, tout en plaidant la démence au cours de son procès qui se déroule durant le mois de février 1992. Mais cette tactique ne prendra pas. Jeffrey Dahmer est reconnu tout à fait saint d'esprit, il est donc condamné à la prison à vie et non pas la peine de mort, celle-ci ayant été abolie au sein de l'état du Wisconsin. Jusque là, il s'agit de la partie la plus connue de l'histoire. Mais une fois en prison, les rôles vont s'inverser. Jeffrey Dahmer, entrant dans un tout nouveau monde et devenant la proie à son tour. Rita Isabelle était la sœur d'Erol Lindsay, une victime du tueur âgée de seulement 19 ans. Remplie de haine à l'égard de Dahmer, elle ne souhaite qu'une chose, que lui aussi perde la vie. Le tueur en série est incarcéré à l'établissement correctionnel de Columbia, toujours dans le Wisconsin. Depuis deux ans désormais, Rita reçoit des appels de prisonniers de cet établissement, expliquant qu'ils vont prendre soin de Dahmer. Bien entendu, Rita ne planifie pas la mort du meurtrier de son frère, mais cela ne lui poserait pas le moindre problème que cet être ignoble soit tué en prison. Seulement, les gardiens de l'établissement carcéral sont vigilants. Ils savent que la médiatisation liée au meurtre commis par Jeffrey Dahmer place une cible sur son dos. Des détenus pourraient tout à fait décider de le tuer, non pas pour venger les victimes du monstre, mais pour s'approprier la gloire d'avoir pris la vie à l'un des pires tueurs que les Etats-Unis ont connus. C'est pourquoi, un an durant, Dahmer est placé à l'abri au sein du quartier d'isolement de la prison, en espérant que l'affaire se tasse et que la médiatisation du tueur diminue. Au bout de cette période, voici que la direction de l'établissement carcéral prend la décision de mêler Dahmer avec les 622 autres détenus vivant ensemble. Même si de l'eau a coulé sous les ponts, les prisonniers n'ont absolument pas oublié qui était Jeffrey Dahmer et ils attendent sa sortie avec impatience. Tandis que Dahmer vient d'être replacé avec la population générale de la prison, un détenu s'avance vers lui, armé d'une lame de rasoir et d'un grand geste essaye de lui taillader le cou. La tentative de meurtre échoue. Pour autant, Dahmer n'est pas renvoyé à l'isolement pour sa sécurité, les dirigeants estimant qu'il s'agit d'un acte isolé et presque quotidien au sein d'une prison américaine. Ils n'ont pas forcément tort, puisque deux ans s'écoulent sans que de nouvelles agressions notables ne soient remontées. Ce qui nous amène au 28 novembre 1994. Christopher Scarver, également un enfant de cœur, rejoint le pénitencier de Columbia durant l'année 1992. Il n'est pas prêt d'en sortir, puisqu'il purge une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de Stephen Lohman en 1990. Scarver est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, qui est élevé dans un quartier dont les conditions de vie sont véritablement compliquées. Mais surtout, au cours de sa vie, il est régulièrement confronté au racisme, ce qui le marque profondément. Sa scolarité est chaotique, qu'il s'agisse de ses résultats ou bien de sa discipline, l'un allant rarement sans l'autre. C'est pour cette raison que son parcours scolaire se stoppe au début du lycée. Scarver, même s'il abandonne l'école, tente tout de même de se créer un avenir convenable, en décidant de se former à la menuiserie, en s'inscrivant à un programme dédié au métier du bois. Durant sa formation, il est accompagné par une personne qui parvient à gérer le tempérament du garçon. Seulement, son tuteur est licencié, ce qui affecte le comportement de Scarver, qui n'ira pas au bout de son apprentissage. Pire, il glisse vers les méandres de l'alcool et de la drogue en consommant de plus en plus, ce qui est peut-être la raison derrière les voix qu'entend Scarver dans sa tête. Celle-ci lui donne des consignes, d'ailleurs. Elles lui disent qu'il doit retourner au centre de formation parce qu'il est l'élu, et confronter le dirigeant du programme vis-à-vis de son échec. Le 1er juin 1990, Scarver prend la route vers le centre de formation où il pense trouver John Fayenne, gérant des formations. Lorsqu'il pousse la porte du bâtiment où celui-ci travaille, il n'est pas seul comme l'espérait le jeune homme, puisqu'un ouvrier se trouvait à ses côtés, Stephen Lohman. Alors que Scarver réclame de l'argent à John Fayenne, celui-ci lui tend son portefeuille, disant qu'il n'a que 15 dollars. Ceci fait entrer dans une colère noire Scarver, et pour montrer qu'il est sérieux, tire dans la tête de Stephen Lohman, puis à deux reprises dans son corps. Fayenne, complètement effrayée, finit par faire un chèque de 3000 dollars et donner son portefeuille. Scarver, quant à lui, s'approche du corps de Stephen Lohman pour vérifier qu'il est bien mort. Ce moment d'inattention permet à Fayenne de s'enfuir. Scarver est interpellé quelques heures plus tard par la police en possession du chèque de 3000 dollars et du portefeuille. La réalité derrière cet acte terrible est que Scarver a été mis à la porte de la maison de sa mère à cause de sa consommation abusive d'alcool et de drogue, apprenant en parallèle qu'il allait devenir père dans une situation extrêmement précaire. Christopher Scarver est finalement condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour son crime, malgré le diagnostic d'une schizophrénie avancée lui causant des troubles psychologiques. Voici son ticket d'entrée pour la prison de Columbia où se trouve également Jeffrey Dahmer. Bien sûr, il connaît le prisonnier cannibale, mais ne lui concède aucune sympathie au contraire. Les crimes qu'a commis Dahmer sur ses pauvres afro-américains dégoûtent Scarver qui collectionne les coupures de journaux concernant cette sordide affaire. Pour ne rien arranger à la situation, il semblerait que Jeffrey Dahmer fasse des blagues sur les crimes qu'il a commis et joue de sa notoriété de cannibale. Certains pensent qu'en faisant cela, le tueur en série essaye d'attirer la sympathie des autres prisonniers pour qu'ils soient tranquilles en prison au milieu de nombreux autres prédateurs. Le matin du 28 novembre 1994, Jeffrey Dahmer, qui est emprisonné depuis deux ans à présent, est chargé de nettoyer le gymnase de l'établissement carcéral avec deux autres détenus. Jesse Anderson, également condamné à vie pour le meurtre de sa femme, ainsi que Christopher Scarver, que vous connaissez désormais. Notez que la santé mentale de ce dernier s'est largement détériorée ces derniers mois, les voix dans sa tête ne cessant plus de se faire entendre et le traitement fourni par le personnel médical de la prison n'aidant aucunement à calmer ce mal le rongeant de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, les gardiens envoient Dahmer, Anderson et Scarver nettoyer les sanitaires du gymnase où ils se retrouvent seuls. Les trois hommes s'attellent à la tâche. Scarver est dos aux deux autres détenus et ne les voit pas. Alors qu'ils frottent le sol, ils reçoivent un coup dans le dos. Scarver se retourne en observant Dahmer et Anderson. Ils remarquent qu'ensemble, ils sont en train de ricaner, ce qui déplait fortement à Scarver qui sent une provocation. Cependant, il est incapable de savoir lequel des deux a porté le coup. Alors, il laisse couler pour le moment. Quelques minutes plus tard, Jesse Anderson se dirige vers une autre pièce. Scarver le remarque et part dans une autre direction. En réalité, il est allé prendre une barre métallique d'halter d'environ 50 cm qui se trouvait dans la salle de musculation. Puis, il s'est dirigé vers l'endroit où Anderson s'était rendu. Discrètement, Scarver s'approche d'Anderson puis lui assène de violents coups avec la barre de métal. Du sang est projeté, des os sont broyés et Anderson s'effondre. Scarver fait ensuite demi-tour pour rejoindre Jeffrey Dahmer. Il s'approche de lui en lui demandant s'il avait réellement commis les actes horribles qu'il avait pu lire dans les journaux. Dahmer répond par l'affirmative, mais en même temps qu'il donne sa réponse, paniqué, il tente de se rapprocher de la porte pour sortir. Scarver le remarque. Il se déplace et bloque la sortie. Jeffrey Dahmer est pris au piège avec un homme dont la haine à son égard est immense. Scarver ne laisse pas passer l'occasion qui se présente à lui et massacre Jeffrey Dahmer avec la barre métallique qui s'écroule dans le gymnase de la prison. Anderson et Dahmer gisent dans des mares de sang. Scarver, quant à lui, retourne tranquillement dans sa cellule en passant devant des gardiens de la prison interloqués. Les matons se dirigent vers Scarver qui leur indique que Dieu lui a donné l'ordre de le faire. Ils ne comprennent pas sur le coup mais quelques minutes plus tard, à 8h10 du matin, les deux détenus sont découverts dans le gymnase. Pourtant, malgré la violence de l'attaque, aucun des deux hommes n'est mort. Il apparaît que Dahmer a pris de plein fouet plusieurs coups de barre de fer en plein visage. Scarver a également saisi sa tête pour la frapper directement contre un mur à plusieurs reprises. Jeffrey Dahmer est encore en vie mais la férocité de l'attaque ne lui laisse aucune chance et une heure plus tard, le décès du cannibale de Milwaukee est officiellement prononcé. Jesse Anderson, quant à lui, a encore une chance de s'en sortir puisque non seulement il est vivant mais il est transporté rapidement à l'hôpital et pris en charge. Mais Scarver, dans les deux cas, n'y est pas allé de main morte et les deux jours qu'Anderson passera à l'hôpital seront une lente agonie avant que son cœur ne s'arrête définitivement le 30 novembre 1994. Concernant ces meurtres, il y a plusieurs zones d'ombre s'agissant du mobile. On a beau être dans une prison où la violence domine, il y a rarement des attaques aussi féroces sans raison. L'une des hypothèses serait des tensions raciales. Scarver ayant été confronté régulièrement au racisme, Jeffrey Dahmer ayant tué plusieurs afro-américains, et Jesse Anderson ayant tenté d'imputer le meurtre de sa femme à deux hommes afro-américains également. Donc, dans une sorte de vengeance, Scarver aurait décidé de massacrer ses deux co-détenus. Une théorie plausible qui n'est cependant pas privilégiée par les autorités pour qui il y aurait eu une préméditation visant spécifiquement Jeffrey Dahmer, une sorte de contrat sur sa tête. Ce qui laisse penser une telle chose, c'est l'absence de gardiens alors que trois prisonniers sont seuls dans un espace clos. D'autant plus que l'un d'entre eux est une cible potentielle. Pourquoi les gardiens étaient-ils absents 20 minutes durant, laissant largement le temps à Scarver de commettre les meurtres ? Ce dernier, lorsqu'il est interrogé, explique que rien n'était planifié. Pourtant, plus tard, il reconnaîtra que la barre de fer avait été placée dans le gymnase avant l'agression, laissant penser ainsi à un éventuel règlement de compte pour ce que le tueur en série avait commis quelques années auparavant. D'ailleurs, les réactions des familles de victimes sont mitigées, certaines étant ravies du sort réservé aux meurtriers de leurs proches, mais d'autres sont tristes de son décès. Non pas qu'elles portaient Jeffrey Dahmer dans leur cœur, mais parce que selon elles, souffrir à vie en prison aurait été une punition bien plus juste. Quoi qu'il en soit, Christopher Scarver doit être jugé pour ce double meurtre. Le détenu met en avant la folie, notamment liée à sa schizophrénie et aux voix qu'il entend dans sa tête lui donnant des ordres. Lors de son jugement, la démence ne sera pas retenue et son procès aura lieu le considérant comme étant saint d'esprit. Au cours de la procédure, cependant, Scarver modifie son plaidoyer, reconnaissant être coupable des deux meurtres en échange d'un transfert vers un pénitencier fédéral plus calme que la prison de Columbia. C'est ainsi qu'il est condamné à deux peines d'emprisonnement à vie en plus de celles qu'il purge déjà. Le corps de Jeffrey Dahmer est incinéré et ses cendres partagées entre sa mère et son père. Après les meurtres, Christopher Scarver est donc envoyé dans la prison fédérale où il vivra un véritable calvaire durant dix ans. Il s'est retrouvé à l'isolement dans un espace confiné sans fenêtre où la chaleur peut grimper jusqu'à 40 degrés et les lumières restant allumées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ses conditions de vie cruelles et inhumaines conduisant à une dégradation de sa santé mentale déjà bien entamée par la schizophrénie. Scarver tentera bien de faire reconnaître sa cause devant un tribunal pour ses conditions mais il sera débouté. Le prisonnier, ayant essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et étant visiblement gravement malade d'un point de vue psychologique, son isolement et tout ce qui s'ensuit n'est pas, selon les dirigeants du pénitencier, une punition à son égard mais un moyen de protéger le détenu de lui-même. Désormais, Christopher Scarver envisage d'écrire un livre afin de donner sa version et la vérité, selon lui, du meurtre de Jeffrey Dahmer. Voici pour l'histoire qui a conduit à la fin du cannibale de Milwaukee. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me retrouver sur mes réseaux sociaux présents en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !